Parole d'évêque avec Mgr Marc Stinger Mgr Marc Stinger, l'évêque du diocèse de Troie, Mgr bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous nous annoncez aujourd'hui, Mgr, la création dans le diocèse de Troie et en partenariat avec le diocèse de l'Angre d'une cellule pour lutter contre la pédophilie. De quoi s'agit-il ? C'est l'église de France qui a été affrontée depuis l'an 2000. C'est question déjà avant, mais on n'en parlait pas, on ne savait pas trop, mais depuis 2000, on en parle maintenant et on a voulu réagir. Et encore très récemment, l'affaire Prénat à Lyon, nous nous sommes dit que c'était important, que nous avions un témoignage à donner pour montrer que nous sommes du côté de ceux qui sont victimes de la pédophilie dans l'église. La pédophilie n'est pas le monopole de l'église, tant s'en faut. Nous n'en sommes pas moins coupables réellement. Il n'y en aurait qu'un, ce serait un de trop de toute façon, parce que les parents et les enfants font confiance aux prêtres et aux animateurs en pastoral. Donc nous n'avons pas le droit de trahir cette confiance. Moi j'appelle ça un péché même, de trahir cette confiance. Pour essayer de lutter contre ça, enfin lutter, on ne peut pas enrayer avec cette cellule. Il y a d'autres moyens de l'enrayer, le phénomène par la formation, etc. Mais cette cellule sera une cellule d'écoute, d'accueil et d'écoute des victimes. Il y a de nombreuses victimes de l'église, en particulier de prêtres, depuis longtemps. Mais jusqu'ici, on en parlait peu, et surtout les victimes n'osaient pas en parler. Alors ils ont vécu avec ça, ce qui a créé des effets destructeurs sur leur vie, sur leur personne. Ils ont vécu avec ça pendant des années. Aujourd'hui, parce que c'est devenu plus public, ils osent enfin en parler. Alors nous, notre responsabilité, de leur donner le moyen d'en parler, et le moyen d'en parler avec une vraie écoute, et en même temps, avec la discrétion qu'ils peuvent souhaiter. Enfin, il ne s'agit pas non plus de les exposer sur la place publique, donc les écouter. Et s'il y a lieu, nous impliquer aux côtés de la justice, parce que ce sont des actes qui relèvent aussi de la justice. Donc il est important que l'église n'entrave pas la justice, mais au contraire la favorise. Donc la cellule d'écoute, c'est ça. C'est un certain nombre de personnes diversement qualifiées pour ces questions. Il y a un magistrat, il y a deux pédopsychiatres, il y a une mère de famille, il y a une religieuse, enfin bref. Donc ces personnes-là seront là pour accueillir. Pour accueillir, il y aura sur le site du diocèse, et aussi sur le site du diocèse de Langres, puisque nous ferons les choses ensemble, il y aura une adresse où on pourra s'adresser, avec la certitude d'être écouté, et d'être écouté dans la discrétion, et dans ce qu'on appelle traditionnellement dans l'évangile la charité, c'est-à-dire avec beaucoup de... avec le cœur, enfin, c'est pas... Et il y aura quelqu'un qui sera là pour répondre, pour orienter, pour guider, pour orienter. Voilà. Et on ne se substitue aucunement à la justice en faisant ça. Attention, que ce soit bien clair, on peut orienter vers la justice, mais c'est pas le rôle de l'église de se substituer à la justice. Monseigneur, c'est le lancement du denier de l'église pour l'année 2017. Une collecte importante après un denier de l'église en 2016, plutôt en demi-teinte, on va dire. Oui, en baisse en tous les cas. Donc, c'est très important. Bon, je le redis, c'est l'argent avec lequel on paye les prêtres et les adjoints pastoraux. Ça ne suffit pas entièrement pour ne rien vous cacher, mais enfin, ça devrait suffire le plus possible, je dirais. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi ? Parce que ça baisse, ça baisse. Le nombre des prêtres baisse aussi, mais ils sont toujours là, quand même. Et puis, il y a des animateurs laïcs en pastoral qui font une partie du travail aussi pour faire vivre l'église. Alors, c'est un appel à la solidarité de tous les chrétiens. Moi, je leur dis aujourd'hui, c'est votre église. Et c'est pour ça que vous devez faire cet effort pour lui permettre de vivre, et surtout pour lui permettre de remplir sa mission. Sa mission qui est d'annoncer l'évangile à toutes les générations. Donc, aux enfants, aux catéchismes, aux adultes. Donner les sacrements. Enfin, tout ce qui fait une vie d'église. Et nous ne pouvons pas l'assurer suffisamment si nous n'avons pas de ressources. Et ces ressources, ce n'est pas le Vatican qui nous les donne. Ce n'est pas l'État français qui nous les donne. Mais c'est bien nous qui nous les donnons, qui nous les donnaient. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde vit à la baisse. Vous savez, je peux vous garantir qu'on ne fait aucune folie. Vraiment pas. On essaie de compter chaque sou pour que, de fait, ce qui vient de la générosité des personnes soit bien utilisé. Il y a plusieurs choses à dire qu'on peut dire là-dessus. Et là, je m'adresse aux plus âgés. Les jeunes ont un peu de mal. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas très au courant. Ils n'ont pas l'habitude de donner. Ils ont beaucoup l'habitude de recevoir de nos jours. Mais il faut qu'ils apprennent aussi qu'il est tout aussi beau de donner que de recevoir. Et que c'est peut-être même plus, pas seulement plus agréable, mais c'est peut-être même plus gratifiant de donner que de recevoir. Et ça, il faut qu'ils l'apprennent. Il faut le leur dire, il faut le leur montrer. Il faut que les adultes qui donnent au denier sachent expliquer à ces jeunes. Voilà pourquoi moi je donne. Voilà le sens que ça a. Et ils sont prêts à entendre s'ils trouvent des témoins. Mais je ne suis pas sûr qu'ils en trouvent toujours sur leur route. C'est malheureusement. Alors, et l'autre chose que je voudrais dire aussi, qui est aussi très importante, je me rends compte que beaucoup d'adultes ne savent pas ce que c'est le denier, ne connaissent pas la vie de l'Église. Alors qu'ils sont des gens qui viennent à l'Église, au moins de temps en temps. Je voudrais m'adresser à tous ceux-là, à tous ceux qui comprennent que l'Église a un rôle important à jouer dans la société et dans leur vie à eux. C'est à vous que je demande de soutenir cette Église pour qu'elle puisse continuer à vous rejoindre dans vos besoins. Alors il y en a qui me disent, mais il n'y a plus de prêtre, donc on n'a plus de messe, etc. Mais j'ai conscience qu'on a besoin d'une messe. On essaye au moins qu'il y ait toujours une messe qui soit assurée dans chaque secteur. Mais ça demande un petit effort. Il faut se déplacer, il faut faire des choses comme ça. Alors j'invite les gens à ne pas dire trop vite, on n'a plus les secours de la religion, entre guillemets, donc on ne donne plus. Vous les avez toujours, mais il faut peut-être faire un effort supplémentaire pour pouvoir les recueillir. Donc l'effort ne doit pas seulement être de donner de l'argent pour la vie de l'Église, l'effort doit aussi être de recueillir, disons de faire cet effort de déplacement, de se déplacer un peu pour pouvoir bénéficier de ces importantes réalités spirituelles qui permettent à quelqu'un de vivre mieux. Parole d'évêque avec Mgr Marc Stinger.